Dans mon sac, il y a du ruban adhésif et des bâches. C'est pas bien le plastique, ça polie. Mais on le fait une fois par an, on s'autorise. Pour dénoncer la pollution lumineuse et pour recouvrir sans dégrader les panneaux parce qu'on n'est pas des vandales. Tu veux des perches ? Je propose qu'on ait deux perches par groupe. Parce que j'en ai quatre. Moi je suis Thomas de Résistance à l'agression de publicité. On est une association loi 1901 dont l'objet est de lutter contre les effets négatifs directs et indirects de la publicité sur l'environnement et les individus. Et là on va faire une action pour le jour de la nuit, qui est une journée de sensibilisation sur la pollution lumineuse. Pour recouvrir les panneaux, donc obstruer la lumière et pour éteindre les enseignes. Pour essayer de revoir un peu les étoiles. Parce que là on voit qu'on ne les voit pas bien. On ne les voit pas du tout. On ne les voit pas du tout. Et en gros on va le monter comme on peut. Le maximum. Ceux qui... Ouais. Hop. Il y a un joli abri de bus qui nous tend les bras. Ça explose les yeux. Pour la grande ou pas ? Ouais pour ça une petite grande ça va être bien. Ah ça flage la gueule ! C'est là donc c'est tous les ans le rendez-vous du jour de la nuit pour lutter contre la pollution lumineuse. Toute l'année pour lutter contre la publicité. Mais là en plus avec toutes les questions de faire des économies de l'énergie. On nous demande d'économiser de l'énergie et là ils en gaspillent pour rien quoi. Parce qu'on y voit très bien. Là on a éteint, on a occulté des panneaux lumineux. Et dans la ville on y voit encore bien. Il y a des lampadaires. Donc ce n'est pas la question de se dire on va tous se mettre dans le noir. C'est simplement de supprimer ce qui est inutile et qui consomme inutilement. L'extinction des lumières c'est quelque chose de nécessaire. On ne peut plus vivre avec toutes ces lumières allumées en pleine nuit pour rien. Et par ailleurs nous dire qu'il faut qu'on fasse hyper attention. Enfin on dit à nos enfants d'éteindre la lumière quand ils quittent la pièce. Je ne vois pas pourquoi les magasins ils éteignent pas la lumière quand ils ferment. Cette agression de lumière en fait c'est comme si on faisait du silence. Et ça fait du bien. On enlève le bruit de la lumière. Et ça fait du bien.